bienvenue stop universe la chaîne des tops d'investissements ici on parle essentiellement d'entreprise de qualité avant une opportunité d'investissement sur la compagnie qu'on appelle bmw c'est la question laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie donc je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude je me réserve le droit de me tromper ok donc nous avons déjà étudié ici la plupart je pense que tous les toutes les compagnies automobiles allemande ici donc on me pose toujours la question savoir qu'est ce que tu penses de volkswagen qu'est ce que tu penses ici de porsche etc on a déjà eu à regarder volkswagen ici d'accord donc parfois s'il vous plaît regardez déjà en tapant volkswagen top inverse j'en ai parlé plusieurs fois vous allez trouver ça et ce n'est pas la seule vidéo ici donc je pense également qu'on a étudié porsche donc si je ne me trompe pas on a regardé également porsche ici voilà vous allez trouver la vidéo nous avons également regardé mercedes d'accord mercedes ici ok la vidéo est là maintenant la dernière compagnie qui est la dernière compagnie sur la liste et bmw ok donc on a fait toutes les compagnies allemandes même si ce n'est pas on ne revient pas sur la vidéo on ne refait pas des mises à jour ici on en a déjà parlé et très souvent ça ne change ça ne va pas beaucoup changé ok sauf je conseille à penser que les allemandes les compagnies allemandes sont soit correctement évaluée ou sous évaluée d'accord de toutes les façons les combles et les compagnies automobiles sont très complexes il faut faire très attention d'accord il faut gérément regarder c'est son bien c'est son bien capital enfin captains au niveau la structure financière si c'est correct d'accord parce qu'ils sont les ans sont les entités financières donc bmw on regarde quoi croissance des revenus si on aime ça d'accord la croissance des revenus c'est bien quand on regarde la marge bout ici d'accord on est à quel niveau on a des marges bout aux alentours de 15 2 enfin moins de 15 18% par là la pandémie étant passé par là on peut comprendre au niveau des marges ebida d'accord vous constatez quoi et vous commencez déjà à voir compte ça c'est un langage différent par rapport à ce qu'on a sur ford général motors ou bien voilà assez un peu comparé à théo ta ici donc par rapport aux autres voilà on a des marges bien plus élevés que théo ta ici d'accord aux alentours de 13 14% par là ou bien si c'est presque comme théo ta donc ici vous commencez à voir que ces entreprises sont de me sont mieux gérés que les deux compagnies américaines qu'on a cité tantôt général motors et et ford donc après ça ici j'aime regarder le niveau d'endettement ici est ce que la dette a tendance à augmenter ou à diminuer il faut également regarder ici que la dette voilà il ya un mélange entre la dette qui est liée aux usines donc aux entités à l'entité manufacturée et la dette qui est liée ici au bras financier parfois les deux les deux se mélangent dans les bilans comptables ici mais il faut les différencier parce que il ya une qui peut entraîner la faillite de l'autre ok donc parfois le bras financier peut pas avoir des problèmes mais ça ne va pas toucher le la partie ça ne va pas toucher la partie manufacturée et parce que parfois c'est cloisonné faites attention ok au niveau ici de la dette ici vous constatez qu'on avait des dettes on avait une dette une dette nette aux entours de 100 milliards aujourd'hui on a une dette nette aux entours de 100 de 84 milliards donc on à peu près 20 milliards en moins ici donc après ça qu'est ce qu'on peut regarder la marque les ébida donc les la dette nette ebida d'accord donc d'être nette ebida ici vous allez constater qu'on est au niveau de 4.3 parfait mais je vous ai dit que pour les compagnies automobiles pour les compagnies manufacturières celles qui ont une dépense à capital et élevé d'être nette ebida moins la dépense en capital c'est très important ici vous constatez que quand on fait ce que ce ratio là on a 7.2 parmi toutes les entreprises qu'on a regardé tantôt c'est l'une des entreprises qui a la dette net sur ebida moins capital expenditure la moins elle est moins élevée enfin je connais pas je ne sais pas pour volkswagen ou bien pour mercedes je n'ai pas vérifié ces derniers temps si après on peut le faire ici donc on prend volkswagen des gens m'a posé la question de savoir que volkswagen et volkswagen v w et v w 3 c'est quoi la différence la même chose du point de vue intéressement économique dont ils ont le même dividende ici le problème la situation la différence est aux alentours du droit de vote v w un droit de vote et v w 3 n'a pas de droit de vote même si ça s'appelle préférentiel je sais pas pourquoi on l'appelle préférentiel d'ailleurs tout cas c'est un terme typiquement européen alors qu'aux états unis préférentiel est sans doute légèrement supérieur à action ordinaire bref sur du point de vue économique est ce qu'il faut choisir entre les deux généralement de préférence v w 3 parce que votre rendement aux dividendes par ce point au coût d'acquisition est plus élevé ok sinon les deux on devrait avoir tendance à s'échanger au même prix ici bref je ne sais pas pourquoi il y a une différence entre les deux également ici ça paie que du haut à l'appréciation du marché alors on revient on prend v w ici on va regarder les actifs tangibles on va regarder ici le ratio suivent dette net sur ebida moins de dépenses en capital et je prends ici en dernier lieu mercedes d'accord il faut également regarder mercedes je vous ai dit ici que mercedes il ya dans les revenus sont aidés en berne ici parce qu'on s'est séparé de l'entité d'aimler et je pense que d'aimler ce sont les camions hockey sont les deux sont deux entités différents et quand vous regardez mercedes c'est même mercedes car la dette net sur ebida moins dépenses en capital la moins élevé on est à 5.3 d'accord on va essayer de jouer si on va regarder stellantis stellantis à combien stellantis à combien moins bon stellantis ils ont des ils ont une dette net négative donc on va même pas les comptabiliser ici bref on voit ici que voilà le niveau dans le niveau de dette net sur ebida ici est assez correct ok c'est bien bien géré on aime ça maintenant au niveau ici du des net income et free cash flow est ce qu'on parle le même langage ok on prend ça on met sur le même graphique oh non j'ai mis le donc free cash flow ok qu'est ce que tu racontes on met ça sur le même graphique on dézoome un tout petit peu on voit ici que les voilà je mets ça les fric à chaud pendant plusieurs années ce n'était pas trop ça pendant ces temps les net income était positif pourquoi quand je vois ce genre de choses est ce que la dette net je constate quoi qu'est ce qui s'est passé avec le niveau de dette net ici est ce que la dette net a augmenté durant cette période là vous constatez que durant cette période si la dette net a également augmenté donc c'est ce qu'on devrait retrouver chez ford mais on le retrouve passage fort fort on a plutôt je suis excusez moi ce général moto n'a plus une stabilité donc vous voyez que tout ça va ensemble quand on apprend quand on a des fric à chauds négatifs on aurait il ya de grandes chances que la dette net augmentent ainsi que le nombre d'actions ok dont le nombre d'actions également aura peut-être tendance à augmenter si or ici il est plutôt stable donc c'est la dette net ici qui prend cher ok saut et vous constatez que quand on commence à voir des free cash flow positif boum là la dette net commence à être assez négative d'accord on commence à diminuer ici donc je n'aime pas ce que je vois à ce niveau si mais ça peut s'expliquer si on est passé par une période investissement massif dont je regarde ici capital expenditure d'accord on a même une diminution du niveau de capital expenditure ici pourquoi c'est pas on s'est séparé également de l'autre entité ici dame leur est-ce que ce n'est pas dame leur qui plombait les résultats ici pour également regarder ça bref ça s'apprête déjà interrogation pourtant les net income sont positifs maintenant je vais regarder si les actifs tangible les actifs le tangible book value d'accord est-ce que ce temps je vais pouvoir lui alors augmente avec le temps il augmente avec le temps ce qui est totalement ce qui est intéressant ok c'est même sam que ça me permet de poser des questions mais comment est-ce qu'il pourquoi comment est-ce qu'il arrive à augmenter avec le temps qu'est ce qui se passe à ce niveau des free cash flow si est-ce que la comptabilité ne joue pas également un rôle à ce niveau-ci il faudra aller vérifier ça ok pense qu'il ya une manipulation comptable quelque part ici ok donc le temps je vais vouloir augmenter il a tendance à augmenter année après année très très stable on pourrait même regarder le 8e un equity ici donc le 8e 1 vu que ce sont les taxes actives tangible même si le 8e un equity c'est sûr l'equity donc l'équité ici or l'équité c'est le book value généralement donc ça ne prend pas en considération ça les actes ça prend qu'on ne prend pas en considération les actifs enfin le book value prend en considération les actifs intangibles pourtant c'est peut-être qu'avec le tangible value enlève les actifs intangibles ce qui est une bonne chose donc quand on prend le ro ici vous allez voir que voilà ce ro est là a tendance à être assez élevé ce qui est très bien pour ce genre d'entreprise aussi parce que techniquement le book value devrait même être plus élevé que le tangible value ici quand on prend le book value per cher ici on est à 132 dollars alors que quand on prend le tangible book value page pêche et nous sommes à combien t'as vu vous le pêcher ici nous sommes à peu près à 98 $ l'action 88 euros l'action donc en termes de valorisation ici cette compagnie si aux à la valeur devrait être au situe aux aux alentours de 98 $ l'action ok 98 euros l'action ce qui me permet de dire qu'en date d'aujourd'hui cette compagnie si elle est légèrement sous évalué d'accord si elle continue à augmenter son book value année après année de tel ce de à ces niveaux si on pourrait avoir quelque chose d'assez intéressant dans le futur quand je prends ici en termes de pourcentage d'évolution année après année je vais le prendre ici voilà en moyenne il augmente de combien en moyenne c'est 10% d'évolution ce qui n'est pas mal ce qui veut dire qu'au prix actuel si on a ce 10% de croissance sur les dix prochaines c'est les cinq prochaines années on sera au moins à 160 160 euros l'action juste en termes de book value alors qu'on a à 90 ici c'est la même chose avec tous les autres entreprises d'identité peut-être je l'ai pas fait peut-être je l'ai pas fait ici mais il faut voir ça comme ça donc quand vous arrivez à acheter une entreprise ici à son book value posez vous la question est-ce que ce book value là aura tendance à croître dans le temps il ya de grandes chances que ce soit le cas avec bmw mais il faut également voir est ce que bmw pourquoi est ce que les free cash flow était négatif qu'est ce qu'ils comptent faire avec les free cash flow actuels quels sont les objectifs en termes d'investissement pour les années à venir etc comment est ce qu'on prend le virage pour la voiture électrique voilà ce sont des questions qu'il faut se poser ok donc pour moi ici aujourd'hui en termes de dividendes ce dividende ci par rapport au net income il est safe mais je vous ai dit les net comme les free cash flow d'avaler dans le même sens donc par rapport au net income il est safe d'accord est ce qu'il devrait que payer est ce qu'il devrait que payer ici ça va dépendre ici dure la raison pour laquelle les free cash flow était moins élevé ok vous voyez que bon il a tendance également avec en dents de scie donc mais on a une croissance mais sauf que voilà certaines années quand ça va mal il se réserve le droit de le couper et moi je vois pas de mal à ce qu'on coupe un dividende ici parfois surtout si c'est pour les bonnes raisons en date d'aujourd'hui il est de 5% est ce que c'est normal d'être à 5% pour l'interrogation sur sachez également que la période actuelle est une période exceptionnelle pour ce genre d'entité si pour pour les compagnies automobiles elles gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui notamment parce qu'ils ont augmenté le prix etc et ça peut également se voir au niveau de des marges but ici ok est ce que les marges but pas les marges buts sont à peu près stables ici même pas ça voilà des marges buts à peu près stables pourquoi ce sont les volumes qui ont augmenté à ce niveau ci donc revenu total revenu ici oui les volumes ont plutôt augmenté les marges buts sont à peu près assez stables ok c'est pas si mal donc en date d'aujourd'hui voilà si cette compagnie si vous intéresse moi je vous dis souvent allez-y avec une toute petite partie de vos portefeuilles de toutes les façons vous ne surpayez pas en date d'aujourd'hui et voilà prenez un panier d'actions qui sont dans ce genre de secteur s'il fallait choisir des entreprises dans le segment de l'automobile en date d'aujourd'hui aujourd'hui j'allais prendre Stellantis BMW Volkswagen Toyota d'accord je n'ai pas encore regardé hyundai renault franchement j'ai pas aimé j'ai pas aimé ce que j'ai vu sur renault je peux m'aider renault est encore plus complexe à analyser ça par contre c'est une compagnie j'ai de mazard même pas essayer de l'analyser ici parce que je peux regarder ça vite fait ici donc renault quand je prends ici le quand vous allez prendre les tangibles ou value de renault ici vous allez remarquer quoi les exits tangibles on est à peu près à 91 vous avez dit waouh sous et sur évaluée sous évaluée mais renault comment est ce qu'elle consolide les entités qu'elle ne possède pas en totalité peut-être que c'est le cas parce que j'ai essayé de lire les rapports financiers de renault ici franchement il faut faut avoir une boîte d'aspirine à côté parce que c'est comme c'est assez complexe et quand ça commence à devenir trop complexe il ya des choses qu'on vous cache pas besoin de complexifier les rapports financiers et quand vous voyez la dette nette sur ebida on est à 8.3 fois et encore on n'a même pas encore pris dette nette sur ebida moins la dépense en capital parce que quand on fait ça c'est littéralement le ciel 21 fois les ébida donc les 21 fois les ébida ici c'est trop élevé donc pour moi ici pour renault franchement je m'abstiendrai pour cette compagnie ici tout simplement parce que non seulement la structure est assez complexe mais également quand on regarde même ceci dans tout leur ensemble voilà il n'y a pas grand chose à aller fouiller ici ok je sais pas comment carlos gonne arrive à gérer cette entité là mais franchement c'est trop complexe bref renault m'excusez moi je parle de renault ici alors qu'on parlait des bmw bmw en date d'aujourd'hui est correctement évaluée pourrait représenter une opportunité d'investissement si la plus si les actifs tangibles par action continue à augmenter d'accord donc aujourd'hui le dividende il est assez safe en date d'aujourd'hui est ce qu'ils vont le garder à 6.52% gardé en tête que sont pourrait le couper mais voilà mais pour des bonnes raisons en date d'aujourd'hui est ce que voilà je vous encouragerais à acheter cette compagnie si ça dépend de vous de façon je vous encourage à rien faire du tout ok c'est justement c'est uniquement pour apporter de l'eau à votre moulin ici d'accord à vous d'aller vérifier cette compagnie si vous intéresse ou pas comme je l'ai dit la seule compagnie qui m'intéresse dans le segment automobile c'est ferrari parce qu'elle a un pricing power un peu plus élevé que les bayern les 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 compagnies comme disons que les allemandes parce que les allemands n'ont jamais un pricing pour elle se situe jamais tu des segments un peu plus élevé que les compagnies enfin les compagnies françaises ou bien les compagnies en américaine bref ceci n'est que mon avis d'accord on va se donner rendez vous sur la prochaine vidéo merci merci